Ma vie, c'est aider à retrouver le chemin d'une vie sereine et heureuse pour les personnes qui ont été blessées par la violence. L'idée de ma vie, elle vient des experts, des professionnels qui aujourd'hui déjà accueillent les victimes, mais de façon séparée dans plusieurs endroits et qui ont besoin de travailler ensemble pour être meilleures au service des victimes et pour raccourcir le temps de prise en charge, protéger mieux les droits de ces personnes. Je suis très flattée, je suis très heureuse d'être associée à ce projet unique en France. L'idée d'englober la totalité des aides, qu'elles soient sanitaires ou logistiques et policières, va aider considérablement les femmes, évidemment leurs enfants. Si je peux d'une façon ou d'une autre donner de la visibilité à ce projet, j'en serais absolument ravie parce que je pense qu'il est fondamental, il est précieux. C'est une magnifique soirée, déjà par la récolte de fonds exceptionnelle qu'elle a permis. Ensuite, c'est un vrai succès, il y a plus de 300 personnes ce soir qui sont réunies. C'est une très très belle soirée avec des témoignages très très émouvants. On a trouvé des mécènes, des grandes sociétés, des grandes structures, des petites, des moyennes, mais qui ont fait des aides très importantes. Et je trouve ça magnifique. Ça nous aide à aller plus vite, à accélérer le calendrier du projet, donc à être plus utile. C'est la moindre des choses de venir remercier les mécènes qui ont permis la création de ce projet. Lier le monde de l'entreprise à la santé, comprendre que le CHU a des projets d'innovation, de recherche, je trouvais ça vraiment formidable et de voir le partager ce soir, c'est vraiment une excellente chose. Tout de suite, ça a été un oui collectif dans le CODIR de la région Hauts-de-France pour participer. Je dois dire que les témoignages étaient bouleversants, vraiment. Il faut lutter contre tout ça, on est là aussi pour aider. Mais en tout cas, ça nous fait réfléchir, oui. J'ai ressenti que les gens vibraient, ils sont venus me parler après les interventions. Il y a plein d'idées qui jaillissent. On a beaucoup appris avec les intervenants qui se sont exprimés avec courage. Et franchement, je suis vraiment très fière d'être embarquée dans cette aventure à mon petit niveau parce que vraiment, on se sent très humble à côté de toutes ces grandes personnes. C'est un message extraordinaire de solidarité des gens du Nord. La cause des victimes de violences est assez méconnue en France. Moi, le message, ce serait de dire n'hésitez pas, allez-y, foncez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada